Et nous allons terminer ce journal de 8h avec un incontournable du week-end de Pâques. Certes, il y a l'agneau en gigot, mais il y a aussi et surtout le chocolat. Et le confinement n'aura pas eu raison de certaines de nos valeurs parmi les plus essentielles, comme la gourmandise, exemple à Bordeaux, où Thierry Lallet-Chocolatier n'a pas rouvert la boutique, mais il a en revanche multiplié comme jamais les ventes via son site internet. Tout d'un coup, ça s'est emballé. Les gens ont réalisé, malgré le confinement, que Pâques était arrivée à grands pas. Donc, après 15 jours de fermeture, on a rouvert notre site internet. On s'est mis à travailler en demi-équipe. Toute l'année, chez nous, il y a 7 personnes qui travaillent en fabrication. On tourne à 3. Chacun a un poste bien déterminé. On évite les croisements et on a répondu aux commandes qui arrivaient par internet. Et on a été obligés de fermer le site. On savait qu'autrement, on n'arriverait pas à gérer, puisqu'on avait aussi perdu 15 jours de préparatifs de Pâques. Et Pâques, c'est aussi très long parce qu'il faut garnir tous les moulages. Là, on a dit qu'il faut qu'on arrête. Je ne voulais pas prendre des commandes et leur dire « Désolé, on ne viendra pas vous livrer ». Et je crois qu'on est, en toute honnêteté, tous les chocolatiers en France qui ont joué les jeux d'être ouverts d'une manière ou d'une autre à Pâques. On est tous à peu près dans la même situation. On a énormément de livraisons. Donc, on devient chocolatier-coursier ou coursier-chocolatier. Interview de ce chocolatier de Bordeaux, donc réalisé par le correspondant d'Europe 1 en Nouvelle-Aquitaine, Stéphane Place, que je remercie parce qu'il a beaucoup, beaucoup travaillé ces derniers jours.